coach quand on met de l'intensité dès le départ de l'engagement et qu'on arrive à gagner du l'on se rend les matchs plus facile oui si on doit résumer un match comme ça c'est pas toujours la vérité mais c'est le meilleur en tout cas meilleure entame de match c'est une meilleure entame on a les axes de pressing qu'on avait préparé mis en place ont fonctionné en fait on les a pas laissé sortir de derrière on savait qu'ils allaient c'est une équipe qui fixait au maximum pour essayer de casser les casser les lignes et nos pressing notre pressing a fonctionné et ça a fonctionné ça a donné de la confiance à l'équipe et puis parce que même dans la gestion du ballon dans la gestion du jeu je trouve qu'on a été on a été très intéressant on a fait des phases de jeu qui était même les phases de conservation on a pu geler de temps en temps le ballon donc j'ai presque envie de vous dire c'est un match référence pour nous aujourd'hui dans beaucoup de dans beaucoup de domaines que ce soit le secteur défensif et offensif on a marqué trois buts ce qui a été marquant notamment c'est l'intensité dans l'entrejeu avec le nombre de ballons grattés notamment par un tome du croc qui est exceptionnel ce soir est ce que vous pensez que c'est justement dans la bataille dans l'entrejeu que tout s'est joué ce soir voilà soit tom ou joss tous les deux ont été incroyables dans la récupération du ballon sur le sur le harcèlement en fait c'est toute une équipe sur les axes de pressing qui a travaillé et on avait prévu d'aller récupérer des ballons dans des zones on les a amenés où on voulait les choper voilà ça a fonctionné on a je trouve qu'on a retrouvé un petit peu aussi de densité athlétique on était beaucoup mieux sur la seconde sur la seconde mi temps on a pu répéter aussi des courses chose qu'on ne faisait pas ces derniers temps que ce soit des courses défensives et offensives on a toujours proposé quelque chose mais non non c'est un match accompli dans l'ensemble coach offensivement le sporting avait quelques fois un peu plus de mal à se créer des actions sur les derniers matchs aujourd'hui c'était tout feu tout flamme il y avait des actions de répétition de nombreuses situations vous aurez même pu aggraver le score on a beaucoup de situations je suis malheureux pour un garçon comme miguel qui a fait beaucoup d'efforts qui propose beaucoup de beaucoup de choses et qui est malheureux devant le but il n'arrive pas soit cadré ou soit gardien qui fait un arrêt il aurait dû être récompensé par un but ce soir sur la débauche d'énergie qu'il a eu après on a marqué des buts très intéressants je suis très heureux sur le troisième but sur la situation arrêtée qu'on avait vu et qu'on avait ciblé dans une zone et on a coupé la trajectoire comme il le fallait ça a été bien frappé par christophe il ya beaucoup de beaucoup de points positifs sur le sur le match ce soir vous nous avez parlé la précédente rencontre que ça progressait est ce que vous voyez un peu les fruits de toute cette organisation parce que ce soir on a vu quand même tous les compartiments qui étaient en complémentarité bien sûr on peut toujours faire mieux éviter peut-être un but mais on a vu une équipe quand même cohérente surtout de la longueur du match oui sur la durée du match vous savez encore une fois quand vous passez un moment délicat et difficile comme ça a été le nôtre pendant un mois sur ces quatre défaites retrouver je trouve qu'on a retrouvé une structure d'équipe c'était la chose la plus importante sur l'aspect défensif on y a été par étapes aujourd'hui on a marqué on a marqué des buts on a encore des choses à faire dire on a pris huit points sur douze c'est dans la période où on était on est bien content de prendre ces points ils sont ils sont importants dire pour eux pour passer cette mauvaise passe là il va falloir prendre des points régulièrement et voilà en faisant des matchs comme ça et de la confiance on voit bien qu'il ya eu aussi la confiance il ya eu la confiance individuelle automatiquement qui a rejaillit sur le collectif j'ai bien vu sur l'expression des visages des joueurs même j'ai trouvé dans la maîtrise on a été beaucoup mieux sur l'aspect technique on a moins précipité on a moins jeté on a pris notre temps on a trouvé des angles de passe on a trouvé des joueurs disponibles entre les lignes il y avait vraiment beaucoup de choses intéressantes à priori coach vous avez préparé ce match comme les précédents pour ceux qui viennent d'entraînement on voit que vous travaillez dès le milieu de la semaine sur l'adversaire qu'est ce qui fait que cette fois ci ça a marché c'est la maturité si j'avais la réponse mais en fait on est dans le on est dans le travail au quotidien dire dire malheureusement on décide pas toujours avant un match que les choses vont se passer comme ils doivent se passer dire nous on leur propose tout un tas de choses par rapport à l'adversaire après par rapport à nous mêmes nos possibilités nos qualités on passe beaucoup de temps on travaille énormément dans beaucoup de dans beaucoup de domaines alors aujourd'hui c'était une c'est une récompense on aurait pu être recommencé avant dire mais là il fallait reprendre les choses par par le bon bout dire une marche par l'autre on est en progrès régulièrement dire c'est vrai qu'on n'a pas fait spécialement un grand match la semaine dernière mais il y avait des choses qui étaient mieux petit à petit donc c'est la répétition de toutes et de tous ces matchs avec du mieux au fur et à mesure qu'à un moment à un autre on va réussir à faire un match accompli voilà c'est ce soir contre bordeaux alors on sait que le public il a répondu présent et compris quand ça ne marchait pas il a été derrière vous et là ce soir vous le récompensez c'est ça quelque part la cerise sur le gâteau c'est de récompenser un public qui vous a poussé poussé encore ce soir et qui vous a toujours poussé malgré les vents contraires je vais me répéter tous les week-ends à chaque fois qu'on joue ici on connaît l'importance du public on sait que une part de la frustration et de déception de ce qu'on pouvait produire aujourd'hui et aujourd'hui ils viennent encore au stade nous soutenir nous encourager nous voilà nous pousser à certains moments et on est heureux en plus l'opposition de gagner comme ça contre contre bordeaux de donner du bonheur à tous ces gens qui viennent au stade on va tous passer un bon week-end un bon dimanche avec le sourire voilà mais bon encore une fois je les remercierai jamais assez mais qui a le public fait partie de l'adn du club sont le public c'est le club aussi dans ce championnat qui reste assez difficile à lire est ce que vous estimez que le sporting encore une carte à jouer pour pour les play-offs vu on a vu saint etienne perdre on a vu laval perd tout le monde perd est ce que c'est possible oui mais précédemment oui saint etienne a perdu cet après-midi contre le contre le pfc en fait dans ce moment de ligue 2 tous les week-ends aura des résultats surprenants saint etienne était pratiquement sur huit ou neuf matchs vous n'avez pas pris de but ils ont pris un ils ont ils ont perdu dire la deuxième partie de championnat sera aussi un autre championnat là il nous reste encore six matchs avant la avant la trêve il va y avoir des surprises vous savez c'est dans la dans la durée ce championnat il est très difficile très compliqué de toute façon toutes les équipes vont passer des moments difficiles moi j'ose espérer qu'on l'a passé avec ce ce malheureux mois il faut que ce soit terminé mais encore une fois ça demande du travail de l'abnégation tous les tous les jours l'écoute respect des consignes voilà il façon de notre salut ne viendrait que par que par ça une victoire ce soir une solidarité défensive présente de l'efficacité offensive ça donne une suite avant le dernier match face à paris fc avant la trêve ouais il ya la coupe de france juste juste après on va se déplacer à paris qui viennent de gagner à saint etienne je pense que notre le but comprend il est évitable évitable sur la situation peut empêcher le centre on est un petit peu plus agressif j'en ai parlé avec johnny juste un instant là il me dit qu'il doit pas peut-être sortir on peut encore défendre dans la dans la surface encore une fois on voit bien que un petit détail à 3-0 vous prenez un but il reste peut-être dix minutes avec les arrêts de jeu dire il faut être attentif à tout à tout parce que un match on sait jamais comment ça va comment ça va tourner coach une question sur dimitri liénard il a été l'auteur d'un très bon match comme l'ensemble de ses coéquipiers c'est la deuxième fois de suite que vous le placez arrière gauche il avait dit sa volonté de jouer au coeur du jeu est ce que c'est quelque chose qui est qui est transitoire ou ça pourrait être quelque chose de plus pérenne vous savez moi je fais un constat sur mon équipe et sur le collectif et quand je vois la paire j'année ducrot aujourd'hui le travail qui fait au milieu dans notre organisation qu'on joue j'ai considéré que de mettre dimitri liénard sur le côté gauche pouvait nous amener certaines choses aussi sur la qualité de son pied voilà moi je me suis rendu compte de certaines choses quand on a perdu les matchs je prends des décisions voilà si je considère que dimitri qui maîtrise très bien le poste il a fait une grande partie de sa carrière dans le couloir dans le couloir à gauche donc en fait il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème pour lui il n'y a pas de problème pour moi donc si on doit continuer comme ça on continuera comme ça coach on a besoin d'un entraîneur professionnel a priori pour éclairer nos lanternes de journalistes on a une analyse surprenante juste avant vous est-ce que selon vous vous faites jeu égal avec bordeaux ce soir ou est-ce que c'est une victoire méritée je serais curieux de savoir ce qu'a dit l'entraideur il a dit qu'il avait fait jeu égal avec nous oui à plusieurs reprises en fait je vais je vais me contenir de dire certaines choses mais quelle est votre analyse à vous on a été meilleur que bordeaux point voilà le reste en fait le reste c'est que du blabla en fait chacun va donner son opinion c'est son opinion on a fait un match beaucoup plus accompli dans l'intensité dans l'engagement que alors effectivement ils ont beaucoup de qualités techniques c'est une équipe qui fixe au maximum pour essayer de trouver des angles de passe pour déborder un bloc un bloc équipe ils travaillent sûrement mais les autres équipes travaillent aussi donc chacun a son opinion chacun a sa vision des à sa vision des choses la différence c'est peut-être aussi les les attitudes on a vu cette équipe un retour jean philippe attention là mais sérieusement on a vu les attitudes contre guingamp et les attitudes ce soir dès les premières minutes il y avait quand même un fossé entre ce qu'on a vu sur sur ces deux matchs on a vu des joueurs engagés qui sont encouragés du début à la fin qui n'ont pas cessé d'aller vers l'avant ça aussi ça a fait la différence la rencontre de ce soir oui alors je parlais un peu de foot quand vous faites une différence entre guingamp et ce match là en fait bordeaux de la façon dont ils évoluent vous incite à aller les presser sur certaines certaines situations du terrain contre guingamp on savait que guingamp jouait souvent très très long jouait le second le second ballon ils avaient mis beaucoup de densité athlétique ils étaient très présents dans le duel aérien donc pour aller les presser c'était difficile on aurait pu couper l'alimentation beaucoup plus haute on n'a pas réussi à le faire ils nous ont gêné là dessus en fait ils nous ont proposé quelque chose qu'on n'aime pas trop faire aujourd'hui parce qu'on manquait aussi de densité athlétique là on est un peu mieux dans ce domaine là mais en fait c'est deux oppositions tout à fait différentes donc bordeaux qui a un jeu beaucoup plus léché beaucoup de préparation beaucoup de qualité technique beaucoup de différences dans les 1 contre 1 ils amènent des joueurs pour faire des 1 contre 1 pour éliminer parce qu'il y a beaucoup de vivacité chez eux mais comme on a bien défendu collectivement en fait ils n'ont pas pu exprimer exprimé ça simplement mais ce sont deux équipes différentes et parfois vous n'arrivez pas à faire les mêmes types de matchs mais c'est l'adversaire qui nous amène à faire ça on termine je dirais quand même ce soir le résultat était très important important bien sûr comptablement important avec le public était là qui revenu comme vous l'avez dit qui nous suis et qui encourage est important aussi parce que petit ce petit plus qu'il y avait entre bordeaux et bastia suite à la saison dernière et n'oublions pas qu'il n'y avait qu'un point avant cette soirée qui nous séparait entre bordeaux et nous oui c'était deux équipes sur respect comptable qui avaient l'obligation de prendre des points vous savez que dans ma préparation de match je leur ai parlé de la mémoire dire des compétiteurs et des vrais compétiteurs ont toujours de la mémoire la mémoire du passé du présent et de l'avenir j'ai fait allusion un petit peu à ça est ce que ça a servi à quelque chose mais bien sûr qu'on est très heureux de d'avoir gagné bordeaux de cette de cette façon et c'était amplement mérité encore une fois